salut à toi c'est florian de global investisseur alors deuxième partie de mon épisode concernant mes six mois de loyer impayé donc si tu n'as pas vu la première vidéo je t'invite à mettre pause et aller suivre la première vidéo où je t'explique comment j'ai perdu tout simplement perdu six mois de loyer impayé à cause d'un mauvais locataire donc avant de commencer ce que je t'invite à faire c'est de t'abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos deuxième chose que je t'invite à faire c'est de liker la vidéo car dès qu'on atteint des 100 abonnés sur la vidéo youtube me permet de mettre en avant ma chaîne et ça permet de faire connaître cette vidéo à beaucoup plus de personnes et troisième chose que je t'invite à faire c'est de regarder dans le lien juste en bas car tu auras accès à une master class offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi même avons investi plusieurs millions en immobilier alors comment j'ai perdu 6000 dollars de loyer à cause d'un mauvais locataire donc pour te faire un petit résumé de la vidéo précédente je t'avais expliqué que j'ai acheté un immeuble en 2017 et que j'ai hérité d'un locataire qui s'avérait être mon concierge qui faisait mais tous les travaux etc et malheureusement il a eu des problèmes de santé qui lui ont fait perdre son travail et c'est la raison pour laquelle il n'avait plus à payer son loyer j'ai quand même essayé de trouver un arrangement avec lui mais bon voilà vu qu'il n'a vu qu'il n'arrivait pas à honorer son loyer tout simplement j'ai dû entreprendre des démarches pour qu'il quitte le logement alors comment ça s'est passé donc je t'expliquais que bon voilà j'ai eu quelques signaux de sa part comme quoi il gérait mal son argent etc après en creusant beaucoup enfin en creusant davantage j'ai noté quand même qu'il y avait des problèmes beaucoup plus grave que cela et en discutant avec pas mal de personnes de son entourage il s'avère que le bon monsieur fréquentait une voilà une femme qui voit beaucoup d'hommes si tu vois ce que je veux dire et cette femme là en fait qu'est ce qui s'est passé c'est quoi c'est que elle était en relation enfin elle connaissait le colocataire entre guillemets qui a fait 17 ans de prison donc c'était quelqu'un qu'elle connaissait sans plus et du coup ce qu'ils ont fait c'est que vu qu'ils n'arrivaient pas à me payer le loyer ils ont décidé d'héberger cette personne là alors là ça a été le début des problèmes parce que cette personne là comme je suis dit c'est quelqu'un qui a fait 17 ans de prison c'est quelqu'un de très connu par la police et il en est arrivé aux mains avec mon ancien locataire et il y a eu des menaces voilà il lui a historiqué de l'argent il y avait dit il y avait du trafic du drogue enfin c'était vraiment l'enfer en fait et moi j'étais pas au courant de 12 ans au bout d'un moment j'ai mon autre locataire avec qui je m'entends très bien et qui me suit d'ailleurs donc donc je te salue qui m'a appelé et qui me dit ben est-ce que tu es au courant qu'il y ait une descente de police dans ton logement je fais non moi j'étais pas au courant personne m'a appelé c'est même la police m'appelle même pas quoi genre les gars ils débarquent chez moi ils cassent la porte et ne prévient pas c'est normal donc il m'a dit ma forme de ça et du coup voilà ça a été quand même assez compliqué car voilà moi je sentais que les locataires ils se sentaient pas en sécurité et tout donc moi j'ai dû entreprendre des démarches qu'on choisit auprès de la régie du logement donc je suis allé voir la régie du logement je leur ai dit écoutez voilà en plus de ça en plus du fait que le bon monsieur ne paie pas son loyer les autres locataires se sentent pas en sécurité donc il faut vraiment accélérer la procédure pour qu'on le mette dehors alors ça ça a été fait en parallèle qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai vu avec mes locataires et on a vraiment mis la pression à la police à dire moi j'appelais le 911 tous les jours je suis allé voir le commissaire je lui ai dit écoutez monsieur là il ya entre guillemets un bandit de grand chemin chez moi les personnes se sentent pas en sécurité donc déjà il faudrait sécuriser le périmètre de mon immeuble pour que voilà il n'y ait pas d'histoire bizarre enfin le voisinage même le voisinage je ne se sentais pas bien parce qu'il y avait des va-et-vient tout le temps et tout donc voilà la police a fait les mesures nécessaires pour vraiment sécuriser le périmètre ensuite ben moi j'ai que j'ai continué à entreprendre les démarches pour faire sortir la personne et de par toute la pression qu'on a mis en fait à la police qu'est ce qui s'est passé c'est quoi c'est que ben cette personne a été arrêté le soi-disant colocataire a été arrêté il a été mis en prison et du coup moi derrière ce que j'ai fait c'est que ben j'ai tout de suite contacté le locataire je lui dis écoute on trouve un arrangement pour que tu quittes pas lui-même ça l'arrangé parce qu'il en pouvait plus de ce gars là même lui même il habitait même plus dans le logement pour te dire donc ce qui s'est passé c'est que ben on a signé un papier comme quoi ben lui quitte le logement j'ai ramené mon ami un ami à moi entrepreneur qui est une société de déménagement on a tout sorti voilà vous voulez rien on a tout mis dehors devant l'immeuble débrouillez vous donc je sais pas ce que je sais pas ce qui s'est passé avec l'immeuble mais voilà en gros je suis revenu deux jours après je pense que ça a été pris et j'étais je sais pas où on a réglé la situation comme ça ce que je te dis à par là et les enseignements que moi j'ai tiré c'est que il faut toujours avoir un fonds de sécurité en immobilier ça c'est radical quand je dis que c'est possible de commencer en immobilier en partant de zéro donc vraiment avec zéro oui c'est possible moi je l'ai fait dans le sens où j'ai commencé à investir et j'avais zéro de côté mais au fur et à mesure de ton investissement ton cash que tu vas gagner ne gaspille pas dans des sorties dans des trucs bizarres et tout mais le de côté parce que le jour où tu vas voir un incident c'est ce montant là qui va te sortir des problèmes si tu es en fonds de sécurité personnelle que tu peux avoir voilà si tu as je sais pas deux trois mille cinq mille dollars de côté que tu mets en fonds d'urgence c'est quelque chose qui peut venir également d'aider en cas de situation de ce type là deuxième chose aussi que j'ai en tirer de cette expérience et que et locataire ça peut ça peut être une source de problèmes externes en fait enfin le problème peut venir pas forcément du lot du locataire mais ça peut venir de plus loin donc typiquement il suffit que la personne tombe sur une mauvaise personne comme ça bon j'avoue que là c'est vraiment de la malchance en fait c'est à dire le gars il est vraiment tombé sur la sur le pire des colocataires dans la probabilité que ça arrive vraiment c'est très 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 minime mais même par rapport à ça il faut que surtout si tu as un immeuble que tu établisses des règles des règles dans le sens où avant qu'il y ait un colocataire dans un de tes logements même si tu as loué le logement d'abord une personne avant que cette personne prenne un colocataire il doit t'aviser parce que moi c'est l'argument que j'ai sorti en disant ben écoute il ya un colocataire je suis même pas au courant et le mec il doit signer un bail quoi tu vois personne m'a avisé donc c'est ça qui a joué en ma faveur pour justifier la sortie ben tout simplement le fait que ce gars n'a plus le droit de venir dans mon logement parce que si il s'avère qu'il s'approche du logement on appelle la police et retourne à où il était tu vois donc il faut vraiment établir ces règles là et deuxième chose enfin troisième chose pardon par point des locataires enfin au candidat à la location c'est que si tu vois que la personne qui veut louer ton logement a des signaux a des signaux d'alerte en fait par rapport à ses finances personnelles du type oui je suis un bon payeur oui voilà mon argent c'est il n'y a pas de problème en fait c'est quelqu'un qui se justifie en fait ce qu'il est un bon payeur ça c'est ça veut dire que c'est il ya des problèmes il ya des problèmes même si la personne et surtout si la personne en cours de route te dit que voilà des fois j'ai des problèmes d'argent et tout et tout là c'est encore pire quoi c'est encore pire parce que dès que mon locataire là il m'a dit ça je suis en fait je voyais le problème venir à dix mille kilomètres parce que quand quelqu'un te dit ça c'est que vraiment tu vois le boomerang arriver à une vitesse monumentale donc moi j'étais prêt pour ça je savais qu'à un moment il allait flancher mais j'imaginais pas que voilà et ça allait se terminer avec des histoires de la loi de drogue etc quoi donc ça m'a vraiment un peu surpris bon ça fait une anecdote à raconter également mais je l'ai quand même bien vécu je te le cache pas c'est vrai que moi j'étais plus dérangé par par rapport j'étais plus préoccupé pour les autres locataires que par le locataire en soit en fait par le principal concerné moi c'était plus que le fait que mes autres locataires ne se sentent pas sif dans mon immeuble alors que mon immeuble aujourd'hui tout le vin ils ont toujours dit que c'est ils sont bien ils sont bien dedans l'endroit il est calme etc ils sont bien traités vous aussi me respecte voilà c'est on échange à chaque fois qu'on se voit on discute et tout de tout et de rien voilà c'est ce genre de relation qu'il faut avoir accès locataire donc voilà donc c'est la fin de ce petit périple ça s'est très bien passé au final ben là on est en cours de rénovation il ya des petites et juste des petits travaux à faire rien de majeur il va repartir en location très rapidement et on va toujours maintenir le niveau élevé en termes de rendement donc voilà c'était tout si tu as d'autres questions je t'invite à les mettre dans les commentaires je t'invite vraiment à liker la vidéo à la partager voilà n'oublie pas d'accéder à la masterclass offerte tu auras également droit à une session stratégique offerte si tu souhaites toi aussi bâtir ton empire immobilier moi je te remercie beaucoup je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao